J'entends beaucoup, qui disent, lui là on attend, un jour, va faire un truc là, on attend, les gens qui nous attendent au carrefour, comme quoi, les gens t'entendent, tu te joues les saints, un jour, tu vas voir, tu vas tomber, tu vas voir eux, machin, et puis on te voit ici. Sachez ceci, moi je suis chrétien, et un chrétien, ne se scientifie pas, à cause des gens. Non, on se scientifie, à cause de Dieu, car il est écrit que, sans la sanctification, personne ne verra Dieu, c'est parce qu'on veut voir Dieu, qu'on se scientifie. On fait ça à cause de Dieu, parce qu'on craint Dieu, je me préoccupe de ma vie, et de mon salut, parce qu'il est mouri, peut-être que toi tu as résisté sur la terre, mais moi il est mouri, donc je me préoccupe de où il est parti, après ma mort, c'est pour ça qu'il est scientifique. Nous les disciples, nous les chrétiens, enfants de Dieu, on vient vous parler du ciel, vous n'êtes pas obligés de croire. Vous voyez, non, vous n'êtes pas obligés, mais on ne fait pas ça pour vous. Banaliser les choses de Dieu, insulter les choses de Dieu qu'on ne maîtrise pas, avec de telles actions, comment on peut attendre le progrès ? Comment on peut dire que oui, on rêve d'une Afrique meilleure, que les Africains soient intègres, on rêve que les Africains, la corruption disparaisse, tout ça. Tu vois, quelqu'un que tu ne connais pas, un pasteur, un chantre, quelqu'un qui travaille pour le Seigneur, tu n'as aucune relation personnelle avec lui, tu ne sais pas qui il est, et tu te permets de bavarder, de raconter des choses que tu ne sais pas, et puis espérer un progrès, ou t'attendre à un progrès, parce qu'on ne peut pas se rébeller contre les choses de Dieu, et puis prospérer. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Oui, comme chanter pour Dieu, ça marche, ils prennent le nom du Seigneur pour chercher de l'argent, ah bon, ça marche ? Mais viens chanter pour Dieu, viens chanter, tout ça, tu as fait des exploits, viens faire, comme ça marche, viens faire. Combien de temps tu n'aimes pas la réussite, mes frères africains ? Comme ça marche, venez faire, et puis ça a réussi, on va voir. C'est à quelle école on va, et puis on calcule pour réussir dans la musique à coup sûr, c'est dans quelle école. Tout le monde allait s'inscrire là-bas parce que tout le monde veut réussir. Qu'est-ce que ça marche ? Moi je connais tellement de gens qui chantent pour le Seigneur, mais qui n'arrivent pas à payer leur loyer à la fin du mois, qui n'ont même pas de visibilité. Arrêtez de coller le succès des gens à des magouilles, ou à des pratiques malhonnêtes, ou à forcément la mauvaise foi. Chers frères africains, tout ce qui concerne Dieu n'est pas faux. Parce qu'à un moment donné, on se pose des questions sur qu'est-ce qui est vrai finalement. Si tout le monde est faux, où est le vrai ? Ça n'a pas de sens. Et pour eux, le vrai, c'est les gens qui sont pauvres. Pour eux, le vrai, c'est des gens qui sont prestés, et qui ne reçoivent pas d'argent, et qui viennent faire des SOS pour pouvoir se soigner. Comment vous pouvez avoir cette mentalité ? Et puis, on va évoluer. Les choses qui concernent Dieu, vous les mettez en bas. Maintenant, des choses qui concernent vos ventres. Ça, c'est normal. Quand tu vas travailler, toi, on aura te donner ton salaire à la fin du mois. Mais celui qui travaille pour Dieu, là, lui, on aura venu mendier, on aura venu faire Jean, et puis vient. Après, il vient faire SOS. Et ayez pitié. C'est ce que Dieu vous a dit. Dieu, c'est votre camarade. Vous vous foutez de qui ? Parce que des gens sont là, oui, mais on n'est pas jaloux. On n'est pas jaloux. On dit juste la vérité. Quelle vérité tu dis ? C'est un malhonnête. C'est un escroc. Oh, tu n'as aucune preuve. Tu ne sais rien. Et tu le dis comme ça, pour nuire à son image. Alors qu'il ne t'a rien fait. Comment ça s'appelle, mon frère ? Et vous le faites tout le temps avec les pasteurs. Vous le faites tout le temps avec les serviteurs de Dieu. Vous le faites tout le temps avec des chrétiens. Des gens qui disent, on ne cherche pas la forme d'autrui. Des gens qui disent, il faut pardonner à ton frère. Des gens qui disent, il faut aimer ton prochain comme toi-même. C'est à eux que vous lancez tout le temps la pierre. Quand quelqu'un parmi nous fait quelque chose qui est bon, on ne vous voit jamais. Des gens qui apportent un message de salut. Et puis, vous les attaquez comme ça. Et vous espérez qu'on évolue. Du moment où on dit que ça concerne Dieu, tu dois te taire. Et puis, continuez ton chemin. Romains 14, verset 4 dit, Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui ? Frère, n'attribue pas un succès forcément au diable. Ça va parce que tu ne crois pas en un truc que c'est forcément mauvais. C'est Dieu qui élève. La Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais elle vient de l'éternel. Le Seigneur dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier pour qu'elle est claire. Je parle pour tous les chrétiens que vous vilipendez. Tous ceux que vous êtes en train de salir. Ça va parce que vous faites des choses sur Facebook que ça va rester sur Facebook. Au jugement dernier, on va s'expliquer là-bas. Moi, c'est pour ça que j'aime le jugement dernier. On sait qu'on est appelé à être persécuté, oui. On sait qu'on est appelé à être accusé à tort, oui. Mais ça peut ne pas passer par toi. Et on sait, mais ça fait mal quand même. Parce qu'on a un cœur de chair. Parce que c'est avec le même cœur de chair là, on doit manifester l'amour pour notre prochain. Qu'on doit faire des œuvres caritatives. Qu'on doit venir chanter pour Dieu, louer Dieu, exalter Dieu. On doit toujours être reconnaissant. Donc notre cœur est fragile. Donc quand on voit les choses comme ça, ça nous fait mal. Et donc toi qui nous as accusé à tort, toi qui es venu vilipender les hommes de Dieu, salir le nom de Dieu, tu vas nous expliquer ça au jugement dernier. Tu vas mourir, non? Mais tu n'as pas mourir. On va mourir, nous tous. Et puis tu vas nous expliquer pourquoi celui qui ne t'a rien fait, tu t'es mis sur la place publique ici pour venir le salir. Comme si tu le connaissais personnellement. Aujourd'hui, comme Dieu a fait qu'on est à la lumière, il y a beaucoup de gens qui bavardent. Ils ne connaissent pas notre parcours. Ils pensent qu'on est sorti de nulle part. Et puis un coup, boum, ça... Non, frère. Moi, je rappelais avant, pas pour le Seigneur. Quand j'ai rencontré Christ, j'ai laissé la musique. Et je me suis concentré sur ma relation avec Dieu. C'est un an après qu'il m'a mis à cœur de commencer à faire le rap gospel pour lui. Mais avant ça, il y avait qui qui avait réussi dans le rap gospel? Celui qui je pouvais m'appuyer pour dire, ah bon, ça a forcément marché, je vais aller, ça a forcément marché comme un tel. Non, il n'y avait pas. En tout cas, pas avec un tel succès. Donc ça n'a pas été calculé. Vous pouvez voir mes premières vidéos. C'est Jésus qui est bon, ah là là. J'avais porté une grosse chemise avec un sac au dos. Le clip est encore sur YouTube. En ce moment, vous ne me connaissez pas. Et c'est un peu, un peu, un peu. C'est en 2021 que vous m'avez connu avec Enfant de Dieu. Et j'ai commencé en 2018. 2018, 2019, 2020, c'est trois années là. Vous pensez que c'était comment? Je faisais comment? Ça a été des années de préparation. Et Dieu a béni l'oeuvre. Il a béni le travail. En 2021, on nous a connus partout. Pourquoi vous voulez forcément trouver un truc, genre, un truc louche, pour venir parler de ce que vous ne savez pas? Frère, cher Africain, quand vous voyez une oeuvre de quelqu'un qui dit c'est Dieu, on n'est pas obligé de le suivre, vous venez l'écouter, si vous n'avez pas la conviction. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Si tu vois KS avec ses droids, avec ses bagues, ses chaînes, tout ça, que tu n'es pas convaincu, frère, c'est normal de ne pas écouter. Mais il ne faut pas salir derrière, parce que tu ne sais pas ce qu'il y a entre KS et Dieu. Vous avez reçu gratuitement? Donnez gratuitement, frère, l'évangile. On a reçu gratuitement sur mes réseaux, sur mes pages. Je partage l'évangile au travers des vidéos. Je ne t'ai jamais demandé 5 francs pour ça. Je ne t'ai pas dit oui, tiquer des vidéos de KS pour venir écouter le message de l'évangile. Jamais. Mais quand il s'agit de mon travail, de donner une prestation, ça demande tout un staff, ça demande toute une organisation. Les clips qu'on fait, c'est coûteux. La promotion de la musique, on paye. On n'a pas reçu gratuitement. Ça, on paye. Donc, on a besoin de recevoir des fonds pour continuer le travail. Et aussi pour pouvoir vivre dignement. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. L'avantage avec mon travail, c'est que, normalement, mon travail est combiné en même temps avec l'œuvre de Dieu. C'est ça mon avantage. Sinon, c'est un travail comme tous les autres artistes qui demandent des cachets. Parce qu'on fait les mêmes répétitions. On paye les mêmes séances studio. On a les mêmes charges. Donc, vous, si vous acceptez de payer les autres artistes, pourquoi? À chaque fois, pour nous, il y a des débats. Et c'est ce que vous faites. Et puis, les gens ne veulent pas servir Dieu. Les gens ne veulent pas venir chanter pour Dieu. Parce qu'ils se disent que c'est la misère. Frère, ce n'est pas la misère. Frère, c'est Dieu qui te donne ce que tu mérites vraiment. C'est lui qui dit que l'ouvrier mérite son salaire. Il dit que vous serez à la tête et non à la queue. Mais vous avez fait croire aux gens avec cette mentalité que non, quand c'est pour Dieu, il faut être pauvre là. Que quand ils vont venir faire, ils n'auront pas ce qu'ils méritent. Donc, ils n'ont même pas envie. Malgré qu'ils aient la pelle. Malgré qu'ils sentent dans leur cœur que c'est ce qu'ils doivent faire. Mais ils sont découragés. Parce que personne n'aime les problèmes sur la terre. Tu ne vas pas venir te dire que tu vas venir faire quelque chose et puis être mendiant demain. Et puis tu vas courir pour venir dedans parce que c'est pour Dieu. Non, frère. C'est votre mentalité là qui a fait. Bien sûr, il y a des actions. Il y a des endroits où on presse gratuitement. On fait des dons. Mais quand il s'agit d'un travail, on te contacte pour un spectacle. On doit te payer. Aujourd'hui, on a des associations à faire. On a des œuvres caritatives. Parce que nous qui chantons pour le Seigneur, on doit plus mener des actions caritatives. Parce que c'est ça l'amour. Partager, aider les gens. Mais on aide les gens comment si on n'a pas les fonds, les ressources. Pour nous, notre travail qu'on fait. On n'a pas dit, il faut venir nous donner de l'argent de cadeau comme ça. Il faut venir nous faire des dons comme ça. Non. On vient te prester. On vient te transpirer. On demande d'être payé pour notre travail qu'on vient te donner. C'est la Bible qui dit, tu gagneras ton pain à la sueur de ton fond. On n'est pas assis comme ça. Et puis on dit, viens nous donner l'argent. Non, on vient travailler. On vient chanter. Une heure de concert. Deux heures de concert. On transpire. On se donne une discipline, une hygiène de vie pour pouvoir bien vous donner. Je ne sais pas moi. Mais vous ne pouvez pas voir quelque chose comme ça. Et je parle pour tous ceux qui chantent pour le Seigneur. Vous ne pouvez pas voir des gens qui chantent comme ça pour le Seigneur. Qui transpire sur scène comme ça pour le Seigneur. Et puis quand ils descendent, on vient les vider de leur maison. Pourquoi? Chers frères africains, changez cette mentalité-là. En tout cas, nous concernant, vous allez beaucoup babader. Moi, il n'y a pas de problème. Mais c'est à cause des gens qui sont autour, qui se découragent. À cause de vos propos qui découragent les autres qui sont autour. Et qui hésitent à venir chanter pour guérir, pour consoler les cœurs. Frères, si nos chansons marchent, ce n'est pas qu'on est extraordinairement fort. Non, il y a quelque chose dedans qui touche le cœur des gens. C'est pour ça que ça fonctionne. L'Esprit de Dieu touche le cœur des gens au travers des chansons qu'on fait. C'est pour ça que ça fonctionne. Sinon, on ne calcule pas pour dire, je vais chanter ça pour avoir 40 millions de vues. Tu vas taper pour tout, frère. C'est Dieu qui bénit. Ce n'est pas calcul. Sinon, tout le monde allait calculer pour avoir ce résultat-là. Donc, ne parlez pas des choses que vous ne connaissez pas. S'il vous plaît. Si on veut que notre continent avance, si on veut que Dieu bénisse, si on veut que toute cette injustice-là disparaisse, à savoir la corruption, la malhonnêteté, il faut respecter Dieu. Et qui respecte Dieu, respecte tout ce qui est en rapport avec Dieu. Il y a beaucoup de gens sur qui tu peux faire des bérés. Il n'y a pas de souci. Mais concernant les serviteurs de Dieu, la Bible dit, ne touchez pas, mais point. Il faut les laisser. Tout le monde va mourir. On va mourir, nous tous. On va les expliquer qui était serviteur de Dieu, et qui n'était pas serviteur de Dieu. Il y a des gens qui disent, ta vie, tout le monde rend comme toupie. Tu ne sais pas pourquoi. Mais c'est parce que ta bouche est trop contre ce qui concerne Dieu. Impéciement, les églises de maintenant. Impéciement, les chrétiens de maintenant. Ça aussi, c'est l'œuvre de Dieu, frère. On ne fait pas ça. Ça t'attire des foudres, des malédictions. Parce que tu ne sais pas la relation entre la personne et Dieu. Que Dieu nous bénisse.